C'est super important quand tu as fini d'écrire un texte, quel que soit le type de texte que tu as écrit, un récit, un dépliant, un journal, une recette, que tu prennes le temps de relire ton texte pour le réviser et le corriger. Tous les auteurs et toutes les autrices font ça, beaucoup de relectures pour réviser et corriger plusieurs aspects de leur texte. Je te présente dans les prochaines minutes plusieurs éléments que tu peux voir pour réviser et corriger tous les textes que tu écris et je t'encourage à le faire chaque fois que tu écris un texte. La première chose que tu devrais regarder quand tu es rendu à la révision et à la correction de ton texte, c'est si tu as bien mis une majuscule au début de chaque phrase. Il y a beaucoup de points dans vos phrases, mais souvent, il manque les majuscules. Les points sont très importants aussi, puis il faut varier. Il ne faut pas juste mettre des points ordinaires. On met des points d'exclamation, des points d'interrogation, des points de suspension. Ça rend nos textes plus vivants, nos textes plus rythmés. Alors, quand tu lis, quand tu relis, pense à ça. Que je pourrais changer ma phrase pour qu'elle soit plus intéressante? Arrête-toi, prends le temps, quelques secondes, une petite minute pour aller changer, pour faire un petit changement, pour que ton texte soit plus intéressant et que ton lecteur après se dise, « Hum, ça, c'est un texte que je relirais. » Il faut que toi aussi, tu relises ton texte plusieurs fois même. Si je te propose de lire tes phrases en robot de manière un peu saccadée, c'est pour t'assurer que tu as bien mis tous les mots, qu'il ne te manque pas des mots. Des fois, on essaie d'écrire trop vite, puis on réalise après en se relisant, « Oh, j'ai pas mis le bon mot. Oh, j'ai oublié un mot. » Ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que les grands auteurs et les grandes autrices et les grandes autrices prennent la peine de relire leur texte plusieurs fois. Je te propose de le lire à voix haute, parce que quand tu le lis à voix haute, des fois, tu vas réaliser que quelque chose ne sonne pas bien et que tu dois faire des changements. Alors, tu t'arrêtes, tu fais les changements, et ensuite, tu continues à réviser ton texte. C'est important de vérifier l'orthographe des mots quand on lit, quand on relit un texte, quand on le revise et on le corrige. Si toi, tu le fais à l'ordinateur la plupart du temps présentement, alors tes textes, les mots qui sont mal écrits, souvent, ils vont être soulignés en rouge. Alors, tu fais un petit clic droit avec ta souris, tu vérifies, ça te donne des suggestions, tu peux changer ton mot. Si tu ne sais pas comment écrire le mot, si tu as un doute sur l'orthographe de ton mot, vérifie dans le dictionnaire. Tu as peut-être un dictionnaire à la maison, sinon, il y a plein de dictionnaires en ligne que tu peux utiliser qui vont être utiles aussi. Si tu doutes de l'orthographe d'un mot, si tu n'es pas certain à 375 % que le mot est bien écrit, tu vérifies. C'est quelque chose qui va te servir toute ta vie, c'est quelque chose que plein de personnes font et utilisent. Moi, il m'arrive encore maintenant, même si j'écris beaucoup, j'écris depuis vraiment longtemps, il m'arrive des fois de douter, de sortir mon dictionnaire, de vérifier comment s'écrit un mot pour m'assurer de l'avoir bien écrit. Ce sont des bonnes habitudes à prendre qui commencent maintenant. Tu peux aussi utiliser un dictionnaire des synonymes si, par exemple, tu réalises qu'il y a un mot que tu as utilisé beaucoup trop souvent et que tu voudrais le varier pour que ton texte y soit plus rythmé et qu'il se lise mieux et qu'il y ait moins de répétitions. Sur Classroom, je t'ai mis un lien avec des outils et il y a, entre autres, un lien pour un dictionnaire en ligne et un dictionnaire des synonymes qui pourraient t'être bien utiles dans la révision et la correction de ton texte. Il y a beaucoup d'accords à faire aussi dans un texte. Assure-toi d'avoir mis des S, d'avoir fait les bons accords que dans tes groupes du nom, ton nom, ton adjectif, ton déterminant, ils sont tous accordés ensemble au féminin, au masculin, au singulier, au pluriel. Pense au verbe aussi. Demande-toi, quel est mon sujet? Quel est mon prédicat? Comment devrait se terminer mon verbe? Si tu doutes, tu vérifies, tu poses la question, tu cherches, tu peux utiliser un becherel, des outils en ligne. Il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Ce qui est important à te dire, c'est que tu dois, il faut douter, il faut relire, il faut réviser, il faut se demander, est-ce que c'est bien écrit? Comment ça écrit? Et il faut relire. Les auteurs et les autrices qui écrivent, qui font ça comme travail, relisent, révisent leur texte des dizaines de fois. Alors toi, tu es capable de relire ton texte quelques fois pour t'assurer que tu crées le meilleur texte et que quand tu as terminé, c'est le meilleur texte que tu pourrais écrire. Alors ça, c'est un des aspects. On vient de voir un aspect de ce qu'on peut faire pour réviser un texte. Je t'encourage à le faire quand tu fais ton texte aujourd'hui, mais aussi à chaque fois que tu écris. Je veux te présenter d'autres éléments de ton texte à considérer quand tu fais la révision et la correction, quand tu fais ta relecture. Pense aux idées. Est-ce que ton message est clair? Est-ce qu'on sait vraiment de quoi tu parles? Est-ce que tu as mis des détails qui sont intéressants, qui sont pertinents, qui ont raison d'être là? Est-ce qu'il y a assez d'informations ou est-ce que le lecteur peut se demander « Hum, moi je voudrais en savoir plus? » Pense à la structure de ton texte aussi. Tu as écrit un texte d'un type spécifique, un journal de bord, un dépliant. Est-ce que tu as toutes les caractéristiques que tu devrais avoir? Est-ce que ton texte est en ordre? Est-ce que toutes tes idées sont liées à ton sujet? Est-ce que tu as une bonne introduction? Est-ce que le lecteur va être captivé et va dire comme « Moi, je veux lire ce texte-là. » Le style, c'est important aussi. C'est ce qui rend le texte intéressant. Est-ce que ton texte va faire vivre des émotions au lecteur? Est-ce que le lecteur va se dire « Hé, on croirait qu'on est là, on vit comme si on était avec l'auteur? » Est-ce que le texte donne le goût d'être lu? Pense à ça. Est-ce que ton texte, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour qu'il donne le goût d'être lu pour que le lecteur ou la lectrice ressente ce que toi, tu ressentais quand tu l'as écrit? C'est ça le style et c'est très important. Quand tu lis des livres d'auteur ou d'autrice et que c'est un livre que tu aimes, souvent c'est parce que tu vas aimer le style de cette personne-là et c'est ça que tu vas rechercher. Alors, je t'encourage à faire ça, à rendre ton texte intéressant en ajoutant des détails, des éléments qui vont le faire intéressant pour que le lecteur veuille le lire et le relire. Le choix des mots est important aussi. Est-ce que ça décrit bien? Est-ce que les mots que tu as utilisés sont précis, exacts? Si les mots se répètent trop, c'est pas intéressant. Alors, cherche un dictionnaire des synonymes pour essayer de varier tes mots pour utiliser des mots chics, des mots riches, des mots qui veulent dire quelque chose et les mots peuvent toujours être changés. Quand on arrive à la révision, on peut toujours changer les mots. Changer les mots va aussi t'aider avec la fluidité des phrases parce que est-ce que ton texte se lit bien à voix haute? Est-ce que tu es capable de le lire et que ça coule, que ça se lise bien pour que ça arrive, il faut que tu aies des phrases qui ont de différentes longueurs, il faut que tu aies des phrases qui sont simples, des phrases qui sont complexes, il faut que tu aies des phrases déclaratives, des phrases interrogatives, exclamatives, affirmatives. Il faut varier les types de phrases, ça va faire chanter ton texte et il va être plus agréable à lire. Il faut aussi utiliser des marqueurs de relations, des mots liens comme « et » parce que, cependant, ainsi, qui vont te permettre de connecter tes phrases ensemble pour que ton texte soit plus fluide et se lise mieux. La présentation, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant et très important quand on écrit un texte parce qu'on veut que les gens aient le goût de le lire et que ce soit attrayant, que ce soit beau dans un sens pour que le lecteur fasse comme « Ah, moi je suis intrigué, je veux lire ça. » Alors, est-ce qu'il y a de l'espace? Est-ce que tu as respecté les caractéristiques du texte si tu fais un dépliant en trois parties? Si tu fais un journal, il faut écrire la date, il faut écrire certaines choses. Alors voilà, c'est des éléments qui sont très importants à prendre en considération quand tu révises et quand tu corriges ton texte. Puis je vais le dire et le redire, c'est important de lire, relire, re-relire ton texte plusieurs fois. C'est ce que font tous les grands auteurs et tous les grandes autrices. Puis même après, trois, quatre, cinq fois, on va encore trouver des choses à changer et c'est correct. Un mot à changer. Oh, j'ai oublié un S. Oh, je ne vais pas mettre ce mot-là en fin de compte. Oh, il me manque une majuscule. Hé, je vais changer cette phrase-là. À chaque fois que tu écris, il faut que tu te dises qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon texte meilleur et c'est comme ça que tu vas devenir un meilleur auteur ou une meilleure autrice et que tes textes vont être intéressants et que les gens vont vouloir les lire. Alors, je t'invite maintenant à aller prendre ton texte et aller le relire une fois, deux fois, trois fois pour voir comment tu peux le changer et qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer. Pour faire de ton texte le meilleur texte, la meilleure version de ce texte que tu pourrais écrire.